Les commerçants vont bientôt disparaître, totalement. Dans très peu d'années, vous n'allez plus avoir de commerçants africains exerçant en Afrique en ayant une certaine rentabilité dans leur secteur d'activité. C'est en train d'avancer de manière subtile, c'est en train de s'implémenter de manière surnoise, mais dans très peu de temps, vous allez vous rendre compte que si vous êtes commerçant, vous ne pourriez plus vous en sortir. Et dans plusieurs secteurs d'activité, par rapport à plusieurs types de produits, c'est déjà en train de se vérifier. Il y a de cela quelques années, lorsqu'on voulait se lancer dans une activité commerciale, il nous suffisait d'identifier un produit qu'on devait commercialiser, de trouver un fournisseur, par exemple en Asie ou alors dans un autre pays, de commander le produit, de gérer toute la logistique, toute la paperasse nécessaire, faire en sorte que le produit arrive dans un des quartiers de l'Afrique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo. Dès que le produit arrivait, vous aviez juste à analyser la structure de vos coûts, mettre vos marches et vous installer dans un endroit stratégique et vendre votre produit dans un marché, avoir des vendeurs ambulants, avoir des grossistes qui vont livrer aux semi-grossistes, qui vont livrer aux détaillants, qui vont commencer à écouler cela dans leur boutique, dans leur shop, dans la rue, sur internet, ainsi de suite. En réalité, ce business model est en train de s'épuiser pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que, ayant mené cette activité pendant plusieurs années, cela a permis aux fournisseurs de se rendre compte qu'il y a un très grand marché chez nous. Parce que la preuve, c'est quoi ? C'est le fait que, si par exemple, vous vendez, j'ai envie de dire, les télévisions, vous importez des télévisions, par exemple, d'Asie, et dès que les télévisions arrivent au Cameroun, vous commercialisez vos télévisions, en gros, en détail, en fonction de votre positionnement. Dès que vous finissez votre stock, vous contactez encore votre fournisseur et vous lui demandez encore un conteneur de 20 pieds, de 40 pieds, deux conteneurs, dix conteneurs d'écran. Dès que cela finit, vous commandez encore, ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que votre fournisseur, cela lui permet de maîtriser votre capacité d'écoulement du produit. Cela lui permet de comprendre quels sont les produits qui fonctionnent dans votre marché et quels sont les produits qui ne fonctionnent pas. Cela lui permet de savoir exactement quelle est votre capacité d'écoulement. Quel est le temps qui vous permet d'écouler une certaine quantité de produits ? Cela lui permet de maîtriser des informations stratégiques sur votre activité. Et la particularité, c'est que c'est lui votre fournisseur. Cela veut dire que votre activité dépend de lui. S'il décide un jour d'augmenter ses prix, vous aussi, vous allez augmenter vos prix. Parce que la structure des coûts de vos produits que vous distribuez est fonction du coût de production, du coût de logistique, du coût de transport et de toutes les autres charges qui entrent en jeu et qui vous permettent de pouvoir fixer le coût de vente du produit à la fin. Donc, pendant des années, nos fournisseurs, notamment de nos Africains qui font dans le commerce, ont analysé les produits qui étaient vendus sur nos marchés, ont analysé le comportement de nos consommateurs à partir de nos commandes, à partir de nos ventes, à partir de notre distribution. Ils ont compris notre marché. Ils ont commencé même à envoyer des personnes dans nos différents environnements économiques pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Ils sont venus dans nos marchés. Ils ont été des vendeurs ambulants. Ils ont été des vendeurs, par exemple, de safo avec du plantain. Ils ont été des vendeurs d'arrachés. Ils se sont frottés à ce que nous faisons. Ils ont appris de ce que nous faisons. Et cela leur a permis d'avoir le maximum d'informations sur ce que nous sommes en train de pratiquer comme activité commerciale. Et surtout, cela leur a permis de pouvoir comprendre la philosophie et la psychologie des clients qui se retrouvent dans nos environnements. Petit à petit, ils ont commencé à ouvrir de petits espaces commerciaux chez nous où ils vendaient des produits vraiment qui n'attirent pas vraiment l'attention. Un produit banal. Ils ont commencé à ouvrir un tout petit espace. Un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Et c'est comme cela qu'au fur et à mesure, ils ont commencé à ouvrir des boutiques dans nos marchés. Ils ont commencé à créer leur communauté dans nos marchés. C'est comme cela qu'au fur et à mesure, ils ont commencé à s'implanter dans notre environnement. Et lorsqu'ils s'implantent dans notre environnement, étant donné que ce sont nos fournisseurs, ils ont donc la capacité d'avoir des coûts de production beaucoup plus faibles. Surtout qu'ils ont, un, beaucoup plus de moyens que nous. Deux, ils sont soutenus par leurs états. Trois, la plupart sont subventionnés. Quatre, ils ont un avantage en ce qui concerne les taxes fiscalos douanières. Et cinq, ils fonctionnent en communauté. Cela veut dire qu'ils ont certains avantages du fait d'être dans leur communauté par rapport à vous qui êtes un étranger qui venait juste passer une commande. Donc, vous allez vous retrouver dans très peu de temps en train d'avoir dans votre propre marché une boutique de votre fournisseur en Asie. Cela veut dire que vous avez votre boutique. Vous commandez des produits chez un fournisseur en Asie depuis dix ans, depuis quinze ans, depuis vingt ans. Vous écoulez les produits normalement, sans problème. Vous avez déjà votre circuit de distribution, vous avez vos clients fidèles et tout ce qui va avec. Dans très peu de temps, et ça a déjà commencé, vous allez voir à côté de vous une nouvelle boutique ouvrée. Et vous savez à qui appartient cette boutique ? Cette boutique appartient à votre fournisseur qui est en Asie. Cette boutique appartient à un partenaire de votre fournisseur qui est en Asie. Donc, vous savez que votre fournisseur en Asie va vous livrer toujours à vous puisque vous ne savez pas fabriquer les écrans, vous ne savez pas fabriquer les ordinateurs, vous ne savez pas fabriquer les téléphones et tout ce qui va avec. Et le même fournisseur là va aussi fournir à la boutique qui lui appartient, qui est dans votre propre marché. Et vous devez vous imaginer que le coût sera beaucoup plus faible dans la boutique qui est à côté. Donc, dans très peu de temps, vous allez commencer à vendre des produits sur les mêmes marchés que votre fournisseur qui lui vend aussi au détail, mais au prix de gros. Vous savez que votre fournisseur va venir dans votre marché. Il va vendre les mêmes produits que vous vendez, mais il va vendre au prix de gros, en détail. Donc, pendant que vous vendez, par exemple, un produit à 5 000, parce qu'il vous a livré, peut-être à 2 000, vous avez introduit toutes les autres charges et en vendant le produit, vous avez 500 de marchés dont vous vendez en taux à 5 000. Lui, il va vendre exactement le même produit dans votre même marché au même client à 3 500 ou à 3 000. Et il va vendre cela aussi en détail. Ça veut dire que les grossistes n'auront plus d'intérêt à venir chez vous, l'importateur, puisqu'ils auront juste à venir chez votre fournisseur qui est désormais dans le même marché. Donc, ils n'auront plus besoin de voyager. Ils n'auront plus besoin de venir chez vous parce que ça coûte trop cher. Ils auront tout simplement besoin d'aller chez votre fournisseur qui est désormais dans le marché, passer une commande et attendre. Ils n'auront plus besoin de dépenser pour aller en Asie avec les tests, les difficultés, payer l'hébergement, chercher les bonnes adresses. Non, c'est terminé. Votre concurrent maintenant sera votre ancien fournisseur qui a analysé les produits qui fonctionnent pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, il ne vient pas vendre n'importe quoi. Il sait exactement ce qu'il doit vendre. Et il sait à combien il doit vendre pour être plus efficace. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne travaille pas seul. Il travaille en communauté. Il travaille en étant soutenu par son État. Il travaille en ayant des financements illimités. Ils ont des usines dans leur pays qui produisent à l'échelle, c'est-à-dire les coûts de production sont extrêmement faibles. Et vous savez, ce qui va se produire par la suite, c'est qu'à partir d'un moment, ils vont commencer à augmenter les prix chez vous. Ça veut dire que quand vous allez venir à l'usine pour passer une commande, ils vont vous dire avant, on vous produisait à 1 000 francs, maintenant, on va produire à 1 500 ou à 2 000. Vous allez faire quoi ? Si vous ne voulez pas aller produire vous-même, allez construire votre usine vous-même. Donc, ils vont augmenter vos coûts et eux, ils vont continuer de vendre moins cher. Ils vont continuer de venir s'installer. Ils vont continuer d'ouvrir des supermarchés. Supermarchés qui vont leur permettre de continuer ce travail d'intelligence économique. C'est-à-dire, vous allez venir dans leur supermarché vendre vos produits. Vos produits vont leur permettre de comprendre les produits qui fonctionnent, les produits qui se vendent le mieux, les chiffres d'affaires que vous réalisez et dès qu'ils auront ces informations, ils vont commencer à produire ce que vous vendez et vendre moins cher ou alors vendre en ayant beaucoup plus de consistance sur le plan de la structure des coûts, sur le plan du marketing parce que vous ne pouvez pas faire le marketing comme eux parce que c'est eux qui ont les médias. C'est eux qui ont les financements illimités. Ils peuvent saturer. C'est eux qui ont le lobbying parce qu'ils peuvent rencontrer des chefs d'État. Ils peuvent rencontrer n'importe quelle autorité. Ils ont suffisamment d'argent pour monnaie même si c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez votre maigre économie. Vous avez vos maigres épargnes. Et si vous continuez à travailler seul, si vous continuez à avancer seul, si vous continuez à progresser seul, vous n'allez pas vous en sortir. Ces personnes vont vous écraser progressivement. Vous allez voir votre chiffre d'affaires diminuer jusqu'à disparaître. Le seul moyen pour pouvoir parler à ça, c'est de vous aussi comprendre que vous ne pouvez pas continuer de bâtir votre business en étant seul. Vous devez développer une communauté ou rejoindre une communauté qui va vous permettre de pouvoir résister à cela et surtout de pouvoir innover et progressivement de pouvoir industrialiser ce que vous faites. C'est possible, mais pas si vous êtes seul. Et c'est parce que nous avons compris ces enjeux qui sont déjà en train de s'implémenter, qui sont déjà en train de décimer des commerçants que nous avons décidé de créer une communauté qui s'appelle le Clodel Numbissier Business Group. C'est un groupe dans lequel nous nous mettons ensemble afin de pouvoir être plus puissant et réaliser des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Aujourd'hui, c'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde qui nous permettent aussi d'avoir des informations sur les autres marchés, qui nous permettent d'avoir le savoir-faire concernant des produits et des services, qui nous permettent d'avoir un retour d'expérience de ces Africains concernant leurs différents secteurs d'activité, qui nous permettent de pouvoir nous former, qui nous permettent de pouvoir bénéficier du lobbying de chacun, du relationnel de chacun et surtout, qui nous permettent de pouvoir implémenter des projets ensemble d'une envergure beaucoup plus importante comme la tontine structurelle africaine que nous avons implémentée à travers laquelle nous sommes en train de lancer deux projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire qui s'appelle Njoka et l'autre qui est un projet immobilier qui s'appelle Smart City à travers lequel nous sommes en train de construire des biens immobiliers qui seront à vendre. Tout cela ne peut pas se réaliser en étant seul. Pour cela, il faut être dans une communauté comme le Claudel Nomissier Business Group que nous abrigeons, le CNBG. Si toi aussi tu souhaites rejoindre une communauté afin de ne pas être victime de ce type de concurrence déloyale mais qui fait partie du business, écris en commentaire « je souhaite rejoindre le CNBG ». Contacte-nous et nous allons nous mettre ensemble afin de devenir plus puissants et de pouvoir résister à ce type de violence sur le marché entrepreneurial. A très bientôt dans le Business Group. Le Business Group, c'est un groupe que nous avons créé qui est sur Telegram et qui bientôt sera disponible en application Android et iOS dans lequel je produis des chroniques chaque matin sur des thématiques business. Chaque week-end, tous les membres font du networking en partageant leurs opportunités, leurs affaires et leurs business. Nous avons une tontine que nous faisons ensemble qui s'appelle la tontine structurelle africaine qui permet à ce qu'on cotise de l'argent et puis on implémente des projets de grande envergure. Des projets dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie et ainsi de suite. Voilà globalement ce que c'est. Ça coûte 10 000 francs par mois pour ceux qui veulent y adhérer et lorsque vous payez 12 mois c'est-à-dire 120 000 francs vous avez la possibilité d'être éligé pour faire la tontine avec les autres membres du groupe. Aujourd'hui nous sommes à 800, peut-être 850 membres et je pense ce matin. Donc voilà, globalement c'est ça. J'ai vendu mon lit mon frère J'ai arrêté de dormir ma soeur Et depuis ce jour Je me pose des questions Je remets tout en question Je suis né en Afrique De père et mère nucléaire Eux aussi ils sont nés De leur père et mère nucléaire Dans mes veines coule le sang